Salut tout le monde, c'est Barry, j'espère que vous allez tous très très bien. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, c'est juste qu'on n'avait pas trop de temps ces 4 derniers jours. Mais aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire un tutoriel sur toutes les passes efficaces de Feverman. Bien sûr, on va passer sur toutes les passes disponibles dans le jeu. Je vais vous montrer comment les faire, où elles sont efficaces, comment bien les utiliser bien sûr, et ça va être en ordre d'efficacité. Bien sûr, ça sera bien d'apprendre toutes les passes du jeu, comme ça vous allez varier votre jeu et utiliser chacune dans sa situation pour surprendre l'adversaire. Alors sans plus tarder, on va commencer maintenant après le hashtag ad. Si vous voulez des crédits pas chers et sécurisés, rendez-vous sur le site buyfifacoins.com, inscrivez-vous en indiquant votre plateforme, et suivez bien les instructions, et n'oubliez pas le code Barry pour 5% de réduction. Il y a une info en description, attention, il y a des risques. Donc les gars, on va se retrouver en coup d'envoi bien sûr, pour vous montrer les commandes de toutes les passes disponibles. Je vais juste déplacer ma caméra ici, et comme ça vous pouvez voir la manette en haut de l'écran. On commence avec la passe en profondeur millimétrée, que personnellement je n'utilise pas vraiment beaucoup dans FIFA, parce que tout simplement il y a d'autres passes qui font presque la même chose, ou bien qui sont meilleures que celles-là. Donc comment faire cette technique-là ? Tout simplement en appuyant sur R1 et en faisant la passe en profondeur. Pour mieux vous expliquer ce que ça va faire, c'est tout simplement une passe puissante, que je vais vous montrer après, mais en profondeur. Et donc vous allez la faire tout simplement quand vous avez beaucoup d'espace, et quand votre joueur est bien en profondeur. Pourquoi je ne l'utilise pas trop ? Parce qu'elle est un peu trop puissante. L'année passée, elle était vraiment efficace, mais cette année, ils l'ont vraiment nerfée. La trajectoire, je n'aime pas. Ça ne se dirige même pas directement vers votre joueur, alors je ne vais pas vous conseiller de l'utiliser. Si vous voulez vraiment l'utiliser, parce que oui, parfois on veut s'échapper un peu de défenseur qui vous suit le latéral. Alors ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit effet avec le double Y. Vous appuyez deux fois sur Y en rassemblant sur R1 ou bien RB sur Xbox. Et vous allez la faire bien sûr avec les bons passeurs, parce que ça demande bien sûr de la vision, de l'effet. Et c'est là bien sûr, ça peut servir dans plusieurs situations, mais surtout sur les ailes quand un appel en profondeur est bien lancé. Maintenant, prochaine technique que personnellement je n'utilise pas trop, mais elle est vraiment là, elle est efficace. Bon, je vais dire qu'elle est plus spectaculaire qu'efficace, parce que c'est le centre intuitif avec L2. Les centres intuitifs, c'est pas à négliger comme les passes intuitifs normales, parce qu'ils peuvent vraiment surprendre le défenseur qui marque le receveur de la passe. Mais encore une fois, avec ce type de passe, vous aurez besoin d'un peu plus de stats de passe pour les réaliser parfaitement. Vous devrez ajouter un peu de puissance et il va faire l'une des techniques, bien des gestes spectaculaires pour lever la balle. Alors si vous voulez émuler votre adversaire ou bien même avec un bon joueur en passe, espérer que la passe passe, ben ce centre est à rajouter à votre arsenal, tout simplement. Est-ce que j'ai dit comment le faire ou pas ? Bon, vous appuyez sur L2 comme toutes les techniques spectaculaires, soit en passe, soit en tir, soit en centre. Vous appuyez au moment du centre, pas avant ni après. Si vous le faites vers l'avant, il va faire ça. Si vous le faites vers l'arrière, il va faire autre chose. Et si la balle est en l'air, votre joueur fera des gestes plus spectaculaires que si la balle est à terre. Les passes poitrine, L2 pigeon... Maintenant, on revient vers les passes en profondeur. C'est la passe en profondeur L0B appuyée. On connaît tous la passe en profondeur L0B normale, LBY, bien L1 triangle. Elle a une élévation assez importante, mais ce n'est pas la meilleure technique de cette vidéo. Attention. J'ai déjà présenté dans le dernier tuto les commandes cachées de FIFA 22. Et avec R1, ce que ça va changer dans la passe en profondeur L0B, ça va rajouter la puissance et un effet s'il n'y a pas un joueur à côté d'où. Et ça va permettre à votre joueur de réaliser une passe, on va dire, à mi-hauteur. Mais il y a un côté efficace parce que votre joueur, il va se lancer à sa vitesse maximale. Il ne va pas ralentir avec celle-là. Pas comme la passe en profondeur avec LBY. Elle a un effet si vous êtes encore une fois avec un bon joueur. Et avec la puissance qu'elle rajoute, le défenseur qui vous suit pourra vous laisser passer tranquillement. Et c'est pour ça que je l'ai classé ici. Et ça reste efficace comme technique. On peut même l'utiliser pour les centres. En parlant des centres, et je ne sais pas pourquoi je fais beaucoup cette transition dernièrement, ben on a un centre qui est oublié dans FIFA, le centre Arater. Pourquoi il est oublié ? Parce que voilà, il y a une autre technique qui est meilleure que celle-là, qui est la passe puissante, que je vais vous montrer tout de suite aussi. La passe puissante, elle ne va pas vous servir quand la distance est vraiment énorme. Et dans le cas où vous voulez chercher un joueur dans la surface et qu'il y a plusieurs joueurs devant vous, avec une passe puissante, vous n'allez pas toujours trouver le joueur que vous cherchez. Mais avec un centre Arater, la puissance, elle va être là, en dépendant de la distance, bien sûr. Et la puissance du centre déterminera le joueur qui va recevoir la passe. Par exemple, là, si je veux chercher le dernier poteau, on doit charger 4 barres. Et voilà, il faut vraiment une énorme passe longue pour faire ces passes-là. Et voilà, on va essayer. C'était dirigé vers 8. Et s'il y a un joueur dans la trajectoire, il va la recevoir. Et c'est ça, en gros, le principe de centre. Et bien sûr, comment la faire ? C'est en appuyer deux fois sur le bouton du centre. La première pour charger, la deuxième pour mettre le centre Arater. Il n'y a pas que cette technique qui est efficace Arater. Il y a le centre avec R1, un centre appuyé. Le voici. Celui-là, je vous conseille de l'utiliser pour changer de côté ou bien pour centrer si aucun joueur est dans la trajectoire. C'est-à-dire, même quand vous voulez centrer, il faut que le receveur fasse un petit appel au minimum, comme ça, pour que le centre passe bien comme il faut. Il est excellent pour enchaîner un tir direct après lui. Et si vous voulez contrôler le ballon, parce que voilà, ce n'est pas la meilleure situation pour tirer, et bien vous appuyez deux fois sur le centre. Et il va faire un centre appuyé, mais Arater. Moi, je préfère celui-là parce qu'il est vraiment polyvalent. Il est puissant, il a de l'effet. Et même si vous voulez contrôler, vous pouvez le faire avec celui-là. Enfin bref, comment le faire ? J'ai presque oublié R1. On reste appuyé et on fait un centre. Je vous conseille toujours pour les centres de charger 3 à peu près par de puissance. Et si vous voulez l'utiliser pour changer totalement de côté, je vous conseille d'utiliser tout simplement un centre appuyé. Regardez bien l'effet qu'il fait. Et si vous êtes un centre Arater pour changer de côté, il va rajouter une petite hauteur quand même. Mais ce n'est pas très idéal parce que la plupart du temps, il y a un joueur dans la trajectoire. Et en parlant de joueurs dans la trajectoire, on va passer vers la prochaine technique qui est très très efficace encore une fois si il y a un joueur près de vous, comme ça. L1, centre. Regardez bien comment le ballon est passé là. Même l'IA ne peut pas le contrer. Et ça arrive souvent avec toutes les techniques de centre. Un centre en cloche, un centre rapide, appelez-le quand vous voulez. C'est un centre qui est efficace partout pour changer de côté. Si un joueur est dans la trajectoire, par contre, il n'est pas trop puissant. Il faut le noter. Il va prendre un peu plus de temps que les autres, mais il va éviter tous les joueurs qui sont dans la trajectoire. Donc si vous êtes par exemple avec votre gardien et que l'attaquant vous applique de la pression, je vous conseille de faire ce centre là. Il va prendre la hauteur, il va éviter l'attaquant et vous allez éviter de prendre des buts bêtes. Encore une fois, on l'utilise beaucoup pour centrer si vous avez des bons joueurs de la tête ou même si votre joueur est libre en surface. Mais la plupart du temps, c'est dans le cas où un adversaire est vraiment près de vous. Ce centre va se lever rapidement. Pourquoi t'arrêter la tête là ? Je veux faire un exemple. Et bien sûr, je vous laisse des exemples in-game comme à chaque fois. Je pense que c'est assez évident. Ce centre est excellent pour les joueurs pas en tête. Et s'il y a un adversaire près de vous, encore une fois. Mais entre parenthèses, les gars, pour le changement de côté, personnellement, je n'utilise pas trop le centre L1. Le centre en cloche. Sauf bien sûr, si on a des bons joueurs de la tête dans les ailes et c'est vraiment rare. La plupart du temps, ça va arriver au niveau de la tête. Et avant de terminer ce centre, il y a une utilisation que beaucoup de monde oublie. Si vous avez un joueur comme Kane, comme Benzema, comme Cristiano, qui sont bons de la tête en buteur et qui a vraiment une défense serrée devant vous. Vous voulez un raccourci ? Appuyez sur L1 centre, direct vers le buteur et vous allez faire... Vous allez l'utiliser comme un pivot. Voilà, il va jouer un rôle de pivot. Ce centre est parfait pour cette situation là. On passe directement vers ce centre là. Comme vous avez vu, notre joueur l'a marqué de la tête. Et ce centre là aussi, il est très très efficace pour la tête. Je voulais le mettre dans le top 3, mais on est presque dans le top 3, alors pourquoi pas en chaîne direct avec toujours dans le même domaine, efficace pour les joueurs qui ont une bonne tête. C'est un centre fuyant ou bien fouetté. N'hésitez pas à vous corriger si je me trompe là. En tout cas, c'est le centre d'Alexander Arnold. J'ai présenté encore une fois dans les techniques cachées, ou bien peut utiliser deux FIFA 22. N'hésitez pas à le regarder après celle-là. Personnellement, j'utilise beaucoup dernièrement et vraiment, il rajoute un côté imprévisible à vos attaques, à vos centres, à vos passes, tout simplement. Donc moi, personnellement, j'utilise beaucoup pour changer de côté. Ça, c'est un plus parce qu'il est vraiment puissant. Il prend une hauteur à la fin et il va arriver au niveau de la poitrine la plupart du temps. Deuxième utilisation, c'est pour les centres. Et comme je vous l'ai dit, j'utilise pour les joueurs qui ont une bonne tête. Personnellement, je ne l'ai pas. Je n'ai pas de joueurs qui ont une bonne tête. Je n'ai pas d'équipe actuellement. J'ai tout vendu en attendant le crash du plug Friday. L1, R1 et centre. Facile. Le bouton du changement de joueur. Avec le bouton du tir en finale, puis vous chargez un centre, 3 bar à peu près. La plupart du temps, c'est si vous voyez qu'un joueur lance un appel comme ça. Regardez bien comment ça incite le joueur à utiliser ses stats de saut, ce qui est vraiment rare dans la plupart des centres. Le joueur a bien reçu le centre, mais il a manqué la précision de la tête. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut un minimum, on va dire 70 de précision de tête. 70 aussi en saut pour bien utiliser ce centre. Mais si vous les changez de côté uniquement, il n'y a pas la peine d'avoir ces stats. Maintenant, une technique très très connue, des passes ou bien des passes en profondeur, qui marchent pour les deux. C'est les passes à mi-hauteur. On peut même dire à un quart d'hauteur. Non, je ne sais pas. Les voici. Sans abuser. Parfois, ça peut faire ça. Ils ont été nerfés, bien sûr. Les derniers FIFA, c'était pire. Mais vous avez vu les principes. Ils ont un énorme effet qui peut, bien sûr, se déclencher si vous avez un bon joueur de la passe, encore une fois, qui a un bon effet, une bonne passe longue. Deuxièmement, la hauteur. Une passe rebondissante, excellente pour les contres. Et surtout pour déstabiliser le joueur qui pourra vous couper la trajectoire de la passe. Comme l'a autrement dit, il n'a rien pu faire. Il n'a pas assez de vitesse pour rattraper Mbappé aussi. Ça, c'est très important. Si vous avez un joueur rapide qui part en profondeur, ce n'est pas la même chose qu'un joueur long. Donc, c'est vraiment facile. Il vous appuie deux fois rapidement sur une passe. Ou bien, une passe en profondeur pour ajouter la petite hauteur. Mais avec les joueurs longs, vous pouvez faire une autre technique qui est une passe normale, double passe. Que personnellement, encore une fois, je n'utilise pas trop. Pas comme les passes en profondeur à mi-hauteur. Parce que, voilà, les passes puissantes, ils peuvent tout faire. Donc, pour ces passes-là, les passes à mi-hauteur, je vous conseille de l'utiliser en surface pour faire des passes-tirs. Donc, on peut faire des trucs comme ça. Ou bien pour enchaîner direct avec un voilet. Ça peut marcher aussi. Et pour les passes en profondeur à mi-hauteur, je vous ai montré comment les faire. Bien sûr, il y aura des exemples in-game pour vous montrer aussi comment les utiliser. Et n'hésitez pas à lancer des appels en profondeur avec L1 pour faire toutes les passes en profondeur. Comme il se passe ici. Donc, il ne reste plus que les techniques qui sont vraiment utilisées par beaucoup de monde parce qu'ils sont méta. Ils sont cheatés aussi. Comme la passe puissante. Je ne sais pas où on est. Top 2 ou top 3, je ne sais pas. La passe puissante, les gars. Donc, les gars, avec la passe puissante, votre joueur va rajouter, on va dire, une demi-seconde, même pas pour déclencher la passe. Mais ça, on vaut la peine. La passe sera laser, rasante, raté aussi, bien sûr. La meilleure utilisation pour celle-là, quand la défense adverse vous laisse un peu d'espace tout simplement à votre attaquant. Soit, si vous êtes avec votre latéral et que vous voulez rentrer direct vers l'axe comme ça, je vous conseille fortement d'utiliser cette passe puissante pour que la balle arrive rapidement vers le receveur et pour éviter toute interception de l'adversaire. Donc, elle est cheatée parce que même si l'adversaire se met, on va dire, à peu près dans la trajectoire, la passe pourra passer. Mais il n'y a pas que ça pour l'utiliser. On peut l'utiliser pour les centres aussi et elle est super efficace dans ce domaine. Si vous êtes dans une situation de passer comme il est ici, moi, je vais utiliser le player lock. Et si, par exemple, je fais une passe simple, regardez ce qui se passe. Bon, si un joueur, un vrai joueur en passe, il aurait intercepté parce que c'est assez prévisible les passes tirs. Donc, mettez ça en tête avant de faire n'importe quelle passe. Ah, j'ai presque oublié la deuxième variation des passes puissantes que je voulais mettre avec les passes à mi-hauteur parce qu'elle l'est. C'est une passe puissante à mi-hauteur. Mais dans ce FIFA, elle a été nerfée parce que la puissance n'est pas vraiment comme la passe puissante à raté. Donc, elle sera un peu plus puissante que la passe normale à mi-hauteur, mais pas vraiment. Mais elle est bien sûr plus efficace que la dernière. Parce que voilà, elle est un peu plus puissante que l'autre. La trajectoire est meilleure, il y a plus d'effet. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et voilà. Il faut bien sûr utiliser le pied fort des joueurs pour les centres surtout et pour les passes longues. Comme la passe puissante, je vous conseille d'utiliser le pied fort de votre joueur. Sinon, la plupart du temps, elle va être déviée parce qu'elle demande vraiment beaucoup de stats de passes. Et si vous le faites avec le pied faible, votre chance de réussite va diminuer aussi. Et un autre conseil pour les centres, si vous êtes en pleine course et que vous êtes avec le pied faible du joueur, je vous conseille de ralentir un peu de lâcher le bouton de la vitesse pour que le centre soit un minimum précis. Si vous êtes en pleine course sous pression du défenseur, en plus avec le pied faible, le centre ne va jamais arriver au receveur. Donc, mettez ça en tête si vous avez un petit espace pour ralentir, pour lâcher le bouton de la vitesse avant de centrer. Ça va rajouter vraiment vos chances de réussir. Et une autre astuce avant de passer vers la dernière technique, pour toutes les passes et surtout pour les passes puissantes, je vous conseille de faire des balles roll pour ouvrir de l'espace. Franchement, dernièrement, je me demandais comment les pros faisaient. Vous trouvez aussi facilement vos joueurs et vraiment le balle roll, le râteau, il ouvre énormément d'espace pour faire tout type de passes et surtout les passes puissantes. Donc, moi, je ne l'ai pas encore maîtrisé mais j'ai déjà remarqué l'efficacité directe. Le râteau, comment le faire, les gars, c'est très très facile. Vous bougez votre stick droit vers la droite ou la gauche du joueur et vous le maintenez une seconde maximum le temps que votre joueur fasse le balle roll. Si je me dirige vers la gauche, stick droit vers le haut ou bien vers le bas. Et bien sûr, on peut même faire des balles roll en première intention. Comme ça, vous n'allez pas trop perdre de temps pour contrôler. Et comme vous avez vu là, la passe a réussi à arriver au serveur même si elle jouera dans la trajectoire. C'est l'effet du balle roll. Je vais faire une vidéo sur ça, sur les gestes efficaces aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ça. Ça arrive à prochainement. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous montrer la dernière technique qui est une technique cachée de ce FIFA et qui est très méta, très cheatée, tout ce que vous voulez. La passe en profondeur lobée cachée. On va l'appeler comme ça. Ce que ça va changer avec la passe en profondeur lobée albigrague normale, c'est qu'elle va rajouter une précision énorme à la passe et une rapidité d'exécution. Bien sûr, sans charger les trois barres, elle va arriver direct vers votre buteur. Ou il faut la faire. C'est la même chose que la passe en profondeur lobée normale, mais uniquement dans le cas où un seul attaquant est devant. S'il y a plusieurs attaquants comme ça, si vous le faites, il va arriver au premier parce qu'on a chargé une barre. Donc, il faut qu'il soit tout seul bien avec l'autre buteur. Ça va arriver parfaitement dans l'espace vide. Et si vous faites le timing parfait de la pelle et de la passe, le défenseur ne pourra rien faire pour la contre. Bon, les gars, c'était toutes les techniques de passe ou de centre ou de passe en profondeur de FIFA 22. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié une technique. Comme ça, les autres la verront. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis qui sont intéressés par ce sujet-là. De liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous, on se dit à très bientôt. Beau et nouvelle. Prenez soin de vous. A tout le monde. Sous-titrage ST' 501